Alors évidemment, la question massue maintenant, c'est quoi le vieillissement cellulaire ? Par quoi ça se caractérise ? Alors donc, il veut, quelle est la caractéristique qui fait que la vieille, ou qui détermine le vieillissement de la cellule ? Donc, il dit, c'est pas facile de répondre comme ça, vu que les scientifiques ont toujours des nouvelles hypothèses concernant le vieillissement cellulaire. Et j'en avais parlé, quelqu'un m'avait posé la question sur les télomères. Alors les mecs se battent, c'est le télomère, est-ce que c'est ça ? Alors il va balayer un peu, enfin il va donner une réponse qui est beaucoup plus élégante, j'allais dire. Donc ça c'est important, le mot clé de, c'est les hallmarks, hallmark of aging. Alors je sais pas pourquoi il parle des années 2000, puisque c'est pas tout à fait ça. Quand on parle des hallmarks of aging, tout le monde sait à quoi on fait référence. Moi je me balade toujours avec, parce que j'essaye de, j'essaye de l'assimiler. Alors je comprends les grandes lignes, mais pour aller plus loin, c'est un peu ténu comme truc. Alors quand on parle des hallmarks, tout le monde sait de quoi on parle. Il y a un seul, enfin c'est un papier qui est très 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 célèbre. Alors je le connaissais, parce que tout le monde le connaît, si tu t'intéresses au vieillissement, tu connais forcément ce papier. Après il va le remettre dans le contexte historique, et c'est beaucoup plus intéressant. Donc je te montre, tu vois tu tapes hallmark. Alors d'abord ça sort cancer, mais tu vois hallmark of aging, tu vois ça sort tout seul déjà écrit, etc. Donc tu cherches, et puis après, donc là parce que c'est most recent, mais c'est pas le most recent, tu veux le papier qui représente the hallmark of aging. Oh putain, c'est celui-là qui sort en direct ! Oh là là, tu vois, c'est bizarre, c'est bizarre comme quoi la vie est faite. Alors, traduit en français, parce que je traduis en français, c'est qu'est-ce qu'il... Ah, les petits poussins, ils valent pas anglais ! Oh là là, là là, là là ! Et donc, les hallmark, je crois qu'ils en sont à 9 là, de mémoire. Mais c'est un papier de 2013, mais maintenant, il y en a qui viennent se rajouter. Mais enfin, si t'arrives à sortir les 9 comme ça, même si t'en manques un peu du... Donc tu vois, ces caractéristiques. Tu vois, cette revue énumère 9 caractéristiques. Alors, provisoire, parce qu'en 2013, c'est un papier qui a plus de 10 ans, mais qui est toujours d'actualité. Après, tu peux toujours titiller ou aller chercher des trucs. Mais déjà, si tu saisis les... je crois que c'est 9, qu'il y a là, t'es déjà costaud, bonhomme. Donc, tu vois, c'est facile. L'instabilité génomique, l'attrition des télomères. Donc, tu vois, on parlait des télomères, l'attrition des télomères. Altération épigénique. Alors, tu verras que lui, c'est son grand truc. C'est grâce à l'altération et... Enfin, à ses capacités d'altérer le génome qui prétend avoir... Enfin, pouvoir dicter l'âge d'une souris en la faisant vieillir, en la faisant rajeunir. Ramener, il ramène, il vieillit. Allez, retour, allez, retour, etc. Alors, perte de protéostase, c'est compliqué. Alors, pareil, la traduction n'est pas très bonne. C'est la perte de détection... Enfin, plutôt, dysfonctionnement. Non, il y a des traductions qui n'étaient pas bonnes. Mais, en fait, il y a une perte de détection des nutriments. Donc, c'est mal dit. Mais, c'est... Ceux qui ont entendu parler de MTOR, SIRTUIN, SIRTUIN, c'est sûr, le truc, ils travaillent beaucoup, mais... Le NAD, tout ça, ça fait partie de... Alors, en fait, ça veut dire quoi ? Détection des nutriments qui ne se fait plus, en fait. C'est pour ça que les mecs... Le jeûne ! Le jeûne ! C'est pour, justement... Alors, dysfonctionnement mitochondrial. Il y en a qui pensent que tout le vieillissement n'est du casse-là. Ou ne se résume qu'à ça que dysfonctionnement mitochondrial. Alors, sénescence cellulaire... Bah, c'est des cellules vieilles-vieilles. Enfin, là, ce qui n'est pas traduit dans sénescence cellulaire, c'est que les cellules sénescentes, elles ne meurent pas. Donc, elles sont là... Elles prennent de la place, quoi. Et puis, comme je t'ai dit, ça bave. Quand les cellules, elles sont vieilles, ça bave. Et le cancer, là, il... Et on dit, je crois... Alors, j'ai le chiffre exact dans les... Parce que c'est la même chose pour les blessures. Mais je crois que quand dans un tissu, il y a 15% de cellules sénescentes, donc qui est en train de baver en permanence, c'est fini. Tu peux plus... C'est mort. Alors, épuisement des cellules souches, bah, ça, tu comprends, c'est comme dans le muscle. Et altération de communication intercellulaire. Donc, ça, c'est les hallmarks. Et puis après, bah, le papier, il te les... Parce que ça, c'est facile, ça. Après, il faut comprendre, tu vois. Après, le papier, tu vois. Là, un petit résumé. Mais il faut comprendre ce que ça veut dire, tout ça, en fait. Et alors, il... C'est vrai que j'avais pas vu historiquement en quoi... Enfin, je savais que c'est le papier historique qu'a fait. Mais il dit que c'est un papier très important parce que tous les mecs se battaient avec leur truc, tu vois. Il y avait... Il y a toujours des mecs... Le vieillissement, c'est que les télomères. Point. Pas. Et puis d'autres qui vont te dire... Alors, c'est peut-être pas faux non plus, mais... Parce que là, il n'y a pas de notes mises. Tu vois, il... Est-ce qu'on a 9 ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, c'est 9. Mais je crois que... On en est au moins à 11. Et il y en a qui montent à 13. Donc, tu peux rajouter... Il suffit de taper All Mark. Et puis, des trucs beaucoup plus récents. Et il y a des trucs... Mais déjà, t'as ça. T'as là... T'as le droit de passer au YouTube supérieur. Quand t'arrives à expliquer. Oui, il y en a beaucoup qui disent que... Tout s'explique par le dysfonctionnement... Mythocondrial. Et là, notre ami Sinclair, lui, il est dans les altérations épigéniques. Il dit que c'est le principal. Et très à la mode, c'est... Il faut se débarrasser des cellules sénescentes. Et maintenant, on ne vend beaucoup de compléments alimentaires qui sont censés éliminer les cellules sénescentes. Donc, je disais, le papier est important parce qu'il disait... Les scientifiques étaient spécialisés dans le vieillissement. Ils essayaient tous de se flinguer. Parce que le mec, il disait, moi, c'est ça. Et puis, tous les autres, vous êtes des cons. Vous racontez n'importe quoi. Il n'y a que ça qui compte. Et point. Et il dit... Ce papier, en fait, en mettant tout sur la table, il montre que ce n'est pas un phénomène, mais c'est beaucoup de phénomènes. Après, il faudrait mettre un espèce de pourcentage. Alors, s'il y en avait 10, ce serait plus facile. Mais chacun, par exemple, tu pourrais dire... Bon, ben, l'instabilité génomique, c'est 30%, par exemple. Et puis, la disparition des cellules chouches, c'est qu'il n'aurait que 10%. Mais l'un ne va pas sans les autres, quoi. C'est ça qui était ce qui a marqué. Et d'ailleurs, je voudrais me faire remarquer... Alors, ce n'est pas un Français, vu son nom, ce n'est pas français, mais le mec, tu vois, il est à l'Inserm, Ah, merde ! Ce n'est pas ça que je voulais faire. Lui, il est... Donc, tu vois, c'est l'Université Descartes, Pôle Biologie, Centre de Recherche Cordelière, je ne sais pas ce que c'est, Institut Gustave Roussy, Ville Juive, je pense qu'il ne faut mieux pas que tu saches ce que c'est, l'Inserm. Donc, tu vois, il y a quand même quelqu'un qui travaille en France sur ces... et puis, qui a marqué l'histoire. Alors, si tu veux trouver... Alors, si tu es par... On ne va pas... Mais enfin, si tu veux trouver les papiers plus récents, mais déjà, celui-là, quand tu le connais bien, tu es déjà costaud. Et puis, C'est bon.